La QVT est un aspect essentiel dans la vie professionnelle de chaque collaborateur. Ma première mission a été de permettre à tous les collaborateurs de comprendre ce qu'était la qualité de vie au travail, au travers de différentes communications. A l'occasion de la semaine QVT de juin 2021, nous avons lancé la première édition du défi « Avec mes pieds ». Il s'agissait de faire un maximum de pas en 7 jours. 242 collaborateurs ont participé pour plus de 11 millions de pas comptabilisés. Les meilleurs marcheurs ont pu choisir entre un séjour dans un de nos établissements de tourisme Poppins ou un bon d'achat chez Decathlon. Les établissements gagnants ont pu choisir à leur convenance un ensemble d'équipements pour améliorer les conditions de travail de leurs collaborateurs. L'hôpital de Chantilly, qui a réalisé le meilleur nombre de pas moyens en 7 jours, a décidé d'aménager une salle de détente avec fauteuil de relaxation, aromathérapie, musique et lumière d'ambiance, ainsi que différents éléments de décoration. De quoi pouvoir décompresser un instant dans une bulle hors du temps. L'agence SAD de Gien et l'établissement ayant le meilleur taux de participation avec près de 30% des collaborateurs qui se sont prêtés au jeu. Quand nous avons reçu la communication liée au projet « Avec mes pieds », tout de suite, les équipes se sont senties impliquées et motivées. Les équipes discutaient entre elles pour savoir qui allait participer ou non à ce défi. Et sinon, de motiver la personne à faire ce challenge et ce défi. On s'est retrouvés face à des équipes qui discutaient d'un sujet plus sympathique, avec une belle énergie collective. Chaque jour, tout le monde se préoccupait de l'enregistrement des données dans le lanceur d'application. Les uns veillaient sur les autres, pensent à enregistrer tes pas, est-ce que tu as bien fait tes pas ? Ce défi a apporté beaucoup de communication, de cohésion et d'entraide entre les collaborateurs. Ce défi a même eu des effets en dehors du temps de travail. Des collègues sont allés marcher le soir après leur journée de travail ensemble dans l'objectif et le seul objectif de faire gagner leur agence. La compétition a été lancée. Et cette compétition l'ont gagnée, car l'agence de Gien a eu le plus fort taux de participation. Et pour récompense, j'ai alors proposé à la responsable QVT du groupe AVEC, Sabrina Roland, après avoir échangé aussi avec les équipes, d'aménager un espace de détente et de co-working pour que les collaborateurs se retrouvent dans un lieu convivial et adapté. Suite à notre victoire au challenge avec mes pieds, une salle dédiée aux salariés a été aménagée au sein de l'agence de Gien. Cette salle comprend différents espaces, tels qu'un espace repas, un espace détente, un espace repos, un petit espace sport. Cette salle est devenue un lieu d'échange, de partage, de cohésion, de convivialité. Une discussion faite jusqu'à présent sur le parking de l'agence se fait autour d'un café aujourd'hui. De nombreux salariés viennent manger le midi sur place. Elles peuvent prendre le temps de se restaurer, de discuter avec leurs collègues, regarder les actualités. C'est aussi un lieu en journée qui va servir de lieu de convivialité, prendre un café, manger, un lieu de co-working entre salariés administratifs ou de terrain. Nous avons aussi organisé la journée du pull de Noël, mais aussi un calendrier de l'avant qualité de vie au travail qui a permis à chaque collaborateur de découvrir chaque jour une action, une citation, afin de rendre les fêtes propices à la convivialité et à la cohésion, puisque certaines actions étaient des défis sportifs et certains managers en ont profité pour les réaliser avec leurs équipes ou collègues. Des actions sur le fond sont aussi menées pour permettre aux collaborateurs de proposer des actions d'amélioration, mais aussi de noter leur qualité de vie au travail mensuellement. Un travail sur le recrutement et l'intégration, la désinsertion professionnelle, le handicap est aussi mené et verra le jour prochainement. Nous vous attendons nombreux pour la prochaine édition 2022 du défi « Avec mes pieds » qui aura lieu lors de la semaine qualité de vie au travail, la semaine du 20 juin 2022. Merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada